Ce soir, je fais changement. Souvent, je prends des marches cet ancien, le soir. Mais là, j'ai pris une marche ce midi. Fait que je fais un petit jogging ce soir. J'ai fait une marche plus courte. Je vais compléter avec un jogging. Depuis le 1er janvier 2020, je fais une activité physique par jour. Et j'en ai pas encore sauté une. C'est, je dirais, la plus belle routine que j'ai initiée de prendre de toute ma vie. C'est génial. Et ça, je peux enfin le faire parce que je travaille juste pour moi-même. Sinon, avant, ça faisait plusieurs années que j'essayais de le faire. J'ai jamais réussi à le faire parce que je manquais de temps. On va finir sans marcher. Vraiment, une activité physique par jour, c'est une révélation. C'est génial. T'es capable de faire ça aussi. Ça n'a pas besoin d'être quelque chose d'extrême à tous les jours. C'est juste pour le principe de faire une activité physique par jour. Si tu veux courir, cours. Si tu veux faire du vélo, fais du vélo. Si tu veux faire du crossfit à la maison, fais du crossfit à la maison. Si tu veux monter les marches 50 fois chez vous, fais ça. Si il y a une journée que tu te sens lâche, ou même une semaine, ou un mois, que tu te sens lâche et que tu n'as pas le goût de faire des activités physiques exigeantes, va marcher. Et si tu n'as pas le temps, je suis sûr que tu es capable de trouver 15 minutes pour marcher. Et c'est vraiment génial. À l'extérieur, c'est encore mieux selon moi. Et tant qu'être là en marchant, Je vais répondre à une question que j'ai reçue de Jordan, ou Jordan. Excuse-moi, je ne sais pas comment tu le prononces, je sais juste comment tu l'écris. Jordan, 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 me demande si... Il me demande ce que j'ai pensé de Benf, dans l'Ouest canadien, parce qu'il a l'intention d'aller le visiter. Mon avis sur Benf, c'est que c'est un gros piège à touristes. Désolé. À l'Alberta, c'est génial. Il y a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de beaux paysages. Vraiment. L'erreur que j'ai faite quand j'ai visité cette région-là, que j'ai remarqué à la fin, c'est que j'ai été visiter les gros noms. Les gros noms que tout le monde connaît. Le lac Louise, Benf, bon, ça fait partie de la même place, Jasper. C'est beaucoup trop touristique. Si je peux te donner un conseil, ça serait de... Si tu allais visiter l'Alberta, va voir les noms que tu ne connais pas, que tu n'as jamais entendu parler. Ça risque d'être beaucoup mieux. Jasper, c'était quand même bien. La seule chose que je trouvais plate, c'est qu'à chaque fois que je revenais vers le village, c'est très touristique. Très, très, très touristique. Benf, c'était vraiment... C'était vraiment le pire. Il y a des régions de Benf qui sont belles. Mais, c'est ça. C'est très, très touristique. Voilà. Ben, le mieux que je peux te montrer, si tu veux bien comprendre, c'est ma vidéo que j'ai faite sur le Canada. Juste là, dans le coin, en haut, à droite. Bonne écoute. Une nouvelle journée qui commence et c'est encore gris dehors, alors je vais encore attendre avant de poursuivre ma vidéo. Et là, je m'apprête à faire un enregistrement pour Out2. La plupart de mes vidéos sur Out2, on ne me voit pas. Il y en a quelques-unes que oui, je parle directement à la caméra parce que je n'ai rien d'autre à montrer. Mais là, dans le fond, ce que j'ai à montrer, c'est des trucs à faire, comment les faire dans une application. Donc là, ce que j'ai fait hier, c'est que j'ai pris mon téléphone, j'ai enregistré l'écran et je mets ça sur mon ordinateur. Je travaille sur un logiciel qui s'appelle Final Cut. Ça, c'est ce que j'ai filmé sur mon téléphone et c'est transposé juste ici par-dessus un clip que j'ai mis en dessous juste parce qu'un téléphone, ça ne couvre pas toute l'image vu que ce n'est pas dans la même orientation. Alors, je vais juste passer des images en arrière et là, je vais enregistrer ma voix pour mettre en dessous. Après ça, je vais rajouter des flèches pour montrer où est-ce que je filme. Et là, pour faire ma narration, j'utilise ce microphone-là qui est un Zoom H5. C'est une merveille, c'est un petit bijou. Dans le fond, il y a deux micros ici sur le dessus donc je peux parler comme ça. Je rajoute ça ici pour couper le vent que ma bouche peut produire. Et il y a aussi des entrées ici comme ça, je peux brancher disons un autre microphone comme celui-là ici que j'utilise aussi parfois surtout sur ma caméra mais je peux aussi l'utiliser là-dedans pour parler directement comme ça. C'est un microphone qui fonctionne à batterie donc je peux l'amener n'importe où. Je peux faire un enregistrement dans un environnement où est-ce que le son serait beaucoup mieux que dans cette pièce-ci. Mais pour la chaîne Outdoor, c'est pas quelque chose que je me soucie à ce point-là. Ça donne déjà un très bon résultat. Et je peux aussi le connecter comme ça et le connecter sur mon ordinateur. Donc là, ça devient un micro d'ordinateur. Outdoor interface Stéréo Mac Alors, c'est rendu un micro d'ordinateur. Donc là, sur mon logiciel je fais le raccourci. Attention, tu vois, c'est pas vraiment un raccourci. Commande Option Shift Point d'exclamation. Ce qui me mène une petite fenêtre comme ça où est-ce que je peux sélectionner mon haut-parleur. Puis là, il me reste juste à appuyer sur Enregistrer. Et je vais amener mon texte juste ici comme ça je vais pouvoir le lire. Pour modifier une calibration Trueplay, pour modifier une calibration Trueplay, il suffit de se rendre dans l'application de Sonos dans le coin inférieur droit de l'écran sur l'engrenage. Sur l'engrenage. Puis dans System, puis sélectionner la pièce que l'on souhaite recalibrer. Un peu plus bas, on retrouve l'option Trueplay. la calibration peut être désactivée en un clic avec l'option juste ici. Au besoin, la calibration peut être refait à nouveau juste ici. Si tu as besoin d'aide pour une calibration, je t'invite... Si tu as besoin d'aide pour faire une bonne calibration, je t'invite à visionner ma vidéo en haut à droite. Et là, je vais arrêter mon enregistrement. Donc voilà, c'est un peu comme ça que ça se passe. Tu vois, je dois me répéter à quelques fois. Je répète jusqu'à temps que je sois satisfait de ma phrase. Puis après ça, je vais découper au montage toutes les petites parties que je veux enlever ou recouper. Mais c'est ce qui finit par donner une bonne narration. Et là, j'ai commencé cette vidéo-là hier soir et je crois que... Je ne veux pas que les vidéos soient trop longues. J'aimerais ça les garder en bas de 10 minutes parce que on dirait que je suis parti pour en faire pratiquement tous les jours. Je ne pensais pas que j'allais en faire autant. Dans ma tête, quand j'ai parti cette chaîne-là, j'allais en faire une à deux par semaine. Mais je trouve ça le fun. Je trouve ça le fun. Puis vos réactions sont bonnes. Et je prends beaucoup de plaisir à les faire. Donc, je ne me donne pas le défi d'en faire un par jour, mais c'est bien tanti. Alors, on va finir cela pour cela. Ah, puis... Ça, c'est mon interface de YouTube en tant que créateur. On est rendu à 344 abonnés. La vidéo qui est sortie ce matin, c'était une ascension avec mes parents. Je ne sais pas pourquoi on n'est pas capable de voir les images. mais dans le fond, ce que je veux te montrer, c'est que tu vois, on est quelques jours en retard. Aujourd'hui, on est sur la publication du 24 février. Donc, aujourd'hui, on est le 24 février et cette vidéo-là, je vais probablement la publier après celle-là qui est le 27 qui va être publiée dans deux jours. Donc, tu es à peu près deux, trois jours en retard. Mais bon, on finit ça là, pour celle-là. Salut!